Eh bien écoutez, je suis Simon Barbeuf, d'un atelier à Calais. Je vends de la dentelle, je suis un personnage assez ambigu parce qu'on ne sait pas trop quelle est ma sexualité. On s'en doute un petit peu, mais on va le découvrir au cours du film. Et puis je débarque dans cette auberge comme les autres voyageurs, l'auberge du Crouteux. Un endroit qui a été un relais château, je crois, au Moyen-Âge, qui maintenant est un petit peu sur la fin, qui est géré par deux charmants aubergistes, qui, c'est une bonne table de la région. Je crois que ça sent la croûte de fromage et les pieds. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qu'on nous apparaît quand on arrive dans ce lieu un peu glauque. Voilà, au milieu de nulle part, au milieu de la montagne. Tout à fait, très étrange. On m'appelle pour aller jouer dans cette grosse production française. Le cinéma avec un grand C, oui monsieur. À bientôt. L'auberge du Crouteux, quelle non sympathique ! Oui, je ne trouve pas ça très appétissant. Le patron a sûrement la gale. Mais le personnel de l'auberge du Crouteux va être heureux de vous proposer son menu gastronomique. Saucisses et gougères en attendant la soupe. Ils sentent fort, pourquoi mentir ? Mais ces pauvres gens ont la bonté inscrite sur leur front. C'est des voyageurs qui sont dans une diligence. Il fait froid, il pleut. Et un jour, ils tombent dans une auberge. Et c'est une auberge pas comme les autres, en fait. C'est une espèce d'auberge comme ça où le couple d'aubergistes sont des assassins. Ils détroussent les voyageurs. Cette auberge, comme vous le savez, est fatale. Elle est fatale. Et quand on y va, on est à peu près sûr de ne pas ressortir du vent. Et là, par hasard, il y a toute une diligence avec beaucoup de gens qui vont arriver. Ils vont essayer de les trucider. Et il y a un prêtre parmi eux, par hasard. Et ce prêtre va confesser la patronne de l'auberge, José de Balasco. Et il va découvrir qu'ils ont tué une centaine de personnes. Je pensais qu'on pouvait faire un vrai film comique. Je pensais qu'il y avait une vraie possibilité avec la situation d'assassins qui se confessent à leur victime. Et la victime étant un prêtre, ne pouvant pas dire ce qu'on lui a dit, puisqu'on ne brise pas le secret de la confession, il y avait une situation explosive qui était dans le premier film. Donc il y a comme ça un suspense. Une situation magnifique d'inquiétude sur laquelle repose toute comédie bien écrite. Et après, je me suis dit qu'on pouvait faire à la fois une vraie comédie, un vrai film qui fasse rire, et en même temps un film d'épouvante. J'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté des meurtres. Et en même temps, il y a une situation et la manière de traiter les choses qui est assez sublimée et qui a, je l'espère en tout cas, un style qui permet d'avoir un film tout public et dans lequel on puisse s'amuser autant qu'on puisse s'amuser à se faire peur. C'est vrai que c'est un film, on va dire, assez noir. C'est un peu entre Sleepy Hollow et la famille Adams. On est dans la famille Adams, là. Voilà, c'est ça. Effectivement, les personnages sont... C'est-à-dire, dans le film d'Anton Lara, il n'y a pas très de danger. Là, il y a du danger, quoi. Les gars vont y passer les uns après les autres. Il y a vraiment de l'horreur, quoi. On va les couper en morceaux. Bon, c'est un peu gore, quoi. Mais c'est gore avec beaucoup d'humour. On va s'amuser à voir ça. Enfin, j'espère. Confessez-moi, mon père. Je ne peux pas vous confesser, là, comme ça. Il me faut un confessionnal avec une grille. Une grille ? Je peux remonter la grille à Châtaigne ! Un Gaspard crevé dans la Vinas, c'est pas bon signe, Saint-Martin. C'est un petit vin de pays, mais il a du caractère. Un marchand de fromage avec son cheval s'était arrêté chez nous. Oh, il a un goût de rance ! On l'a mis dans le jardin, sous le pommier. Il y a comme des poils dedans ! Et dès le troisième, ils ont beaucoup moins souffert. C'est une drôle d'idée d'avoir ouvert une auberge dans un endroit aussi désolé. Oui, parce qu'on aime la tranquillité. Dis-moi la recette, là, pour ma mère. Il y a quoi là-dedans ? Râcle le fond, tu vas avoir une surprise. Vous êtes en train de me dire que... On veut la soupe ! Vous avez tué vos clients ? On veut la soupe ! C'est tellement tranquille. Mais combien ? On a arrêté de les compter. Pas plus de dix, quand même ! Vous avez encore de la barre ! On veut la soupe ! Et ça arrive ! 20 ? Le film dont est tiré celui-ci était un film qui avait défrayé la chronique. C'était très anticlaïcal. C'était un humour assez noir. Alors je connais très bien l'original, parce que c'est un de mes films cultes. J'adore ce film. Je ne pouvais même pas imaginer que je tournerais un jour dans l'Auberge Rouge. Enfin, c'est un vieux film, l'Auberge Rouge, mais il y a quand même quelque chose quand on regarde le film. A chaque fois que j'en parle autour de moi, ça a marqué les gens, ce film. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a marqué les gens. Ils me disent « Ok, j'ai vu avec Fernandel, j'ai adoré ! » En fait, le film, il a été fait, moi je n'étais pas né, c'était en 1951. Mais quand je l'ai vu, je ne sais pas vers quel âge j'ai dû le voir, peut-être vers 7-8 ans, ça m'avait un peu terrorisé. Et donc, je gardais l'empreinte de ça. Et quand je partais en vacances avec mes parents dans des petits hôtels paumés et tout, et qu'on se disait « Est-ce que ce n'est pas l'Auberge Rouge là ? » Il y avait toujours ce souvenir-là. C'est un film que je connaissais depuis longtemps, que j'avais vu quand j'étais enfant, que j'ai revu quand il est passé sur TPS il n'y a pas tellement longtemps. Et je me suis dit « Tiens, c'est un film qui a des qualités énormes, qui a une grosse réputation, un titre génial. » Mais en même temps, on peut, tout en étant fidèle au film, être très infidèle au film pour en faire un nouveau. Donc, il y a une vraie adaptation possible. Non, je n'aurais pas touché un film, je dirais, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais il y a des films qui font partie de l'histoire du cinéma, qui sont des monuments, on va dire indéboulonnables. Mais revisiter un film talentueux comme celui d'Otan Lara, basé sur un fait divers, etc., faire une relecture un peu comme on pourrait remonter une pièce avec une relecture, ça, je trouve ça très intéressant. C'est quand même bien réinventé. Les personnages qui sont dans la diligence, les clients, sont, je trouve, beaucoup plus campés que dans le film d'Otan Lara. On a des vrais personnages très, très présents. On va tous les liquider. Mais on a toujours fait que du voyageur isolé. On n'a jamais fait de groupe. Oh, merdou, c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Ah, mais attention ! Ah oui, pardon ! Sans deux ? On est débordés ce soir. Vous les avez mis où, les autres ? On les a donné à manger aux cochons. Vous avez donné des chrétiens à manger aux cochons ? Ah, ils en mangent bien, eux. Donnez mon père, un bon morceau de cochon. Mais pourtant, ces messieurs-dames l'ont trouvé très à leur goût. Mais il faut dire que nos bêtes, on les chouchoute. On a tenu à voir un film très soigné au niveau de l'image, des costumes, du maquillage, des coiffures. Moi, ma référence, tant qu'à faire, on prend une référence haute. On va pas prendre un truc. Donc, c'était plutôt Tim Burton et Sleepy Hollow, vous voyez. Donc, on a essayé, très modestement, d'avoir une forme qui soit comme ça, à la hauteur de ces films, comme une vraie atmosphère où on vous emmène quelque part. Parce qu'on vous emmène quelque part. Il était une fois, et on va vous faire peur, mais on va vous faire rire aussi, surtout. C'est vrai que c'est un peu la Tim Burton, tout. En tout cas, les décors, comme on les voit, c'est... Même à l'intérieur, c'est très, très bon. C'est vrai, c'est assez étrange, assez noir. C'est la première fois que je vois un si beau décor. J'ai vu des beaux décors, mais là, il est... Enfin, il m'enchante. Il m'enchante, oui, regardez-le. Je n'ai rien à dire, il faut le voir. C'est un beau décor, cette auberge qui est paumée en pleine montagne et qui est un endroit absolument sinistre. Bon, ben voilà, c'est ça. On renoue avec la tradition des films en studio, beaucoup d'acteurs, beaucoup de costumes et du décor. Je trouve qu'il y a du spectaculaire dedans. Moi, ça me plaît. Et je suis comme vous, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un décor comme ça. Mais c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir tourner dans un décor comme ça, d'avoir ce plateau où à la fois on a un extérieur avec l'arrivée des chevaux, etc. Et quand on rentre, on est toujours en décor et à l'intérieur. Ça, c'est vrai que c'est formidable. Moi, ça me fait penser à ces films, tous ces films où il y avait des décors de Trôner. Je parle des Enfants du Paradis, je parle des Hôtels du Nord. Et c'est vrai que Jacques Buffenoir, qui est le décorateur, là, a fait un travail magnifique. Croyez-moi, mes frères, il faut partir. Les fumiers de curés nous les enlèvent. Ah ! À la vache ! On va tout barricader. Réveillez-vous ! Ah ! Salope d'Aristoune ! Entrez ! A vide ! Il se trouve que j'ai mes deux camarades avec lesquels on a fait Les Bronzés, qui jouaient avec moi. J'ai écrit pour Josiane d'abord, parce que qui pouvait remplacer, enfin, jouer le rôle de Françoise Rosé, c'est Josiane, qui m'a dit après, tu devrais proposer à Gérard Juniot, qui n'a jamais joué un prêtre. Oui, oui, c'est la première fois que je fais un ecclésiastique. Et ce n'est pas la dernière, parce que je vais rentrer dans les ordres. Non, non, c'est un hasard, c'est la première fois que je porte une robe. Trois comédiens formidables, c'est vrai. Au niveau de la comédie, ils ont pas mal donné, éprouvé. Mais là, je pense que ça sort un tout petit peu de... Enfin, c'est un territoire qu'ils n'ont peut-être pas encore tout à fait exploré, quoi. On s'est surtout aperçu qu'en fait, on avait tourné assez peu les uns avec les autres. Moi, Christian et Josiane, j'avais joué au théâtre avec Josiane, mais je n'avais rien fait avec Christian depuis 25 ans, à part Les Bronzés. Les Bronzés, c'était quand même des versages qu'on connaît. Donc, on s'est dit, oui, pourquoi pas ? Et quand il m'a proposé ça, j'ai sauté de jouer. Là, ils ont des personnages qui jouent justement sur des ressorts d'humour qui ne sont pas les mêmes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ça, c'est différent. C'est un métier où on cherche toujours des nouvelles sensations ou de renouveler une complicité. Et là, c'est vrai qu'on se régale, quoi. En plus, il y a plein d'autres acteurs formidables. Un casting n'est pas tant. Puis des gens d'horizons différents qui ont aussi le sens et qui n'ont pas peur qu'on a la générosité de la comédie. Parce qu'il faut avoir la générosité de la comédie. Il faut avoir la générosité et la sincérité. C'est très important. Et eux, ils l'ont bien, quoi. Donc, moi, je m'en régale, ouais. Je ne me rends pas bien compte de l'effet que je fais aux hommes. Non plus. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je vais me mettre un petit coup de casserole par me... Me massacrer ! Seigneur, donnez-moi la force de tenir le secret de la confession. C'était un gras, l'hôtellerie, ça. On se met en quatre pour les clients et résultat, ils s'en foutent.